Pas d'accalmie sur le front des incendies en Algérie. Pompiers et volontaires s'efforcent d'enrier la progression de ces feux de forêt qui ravagent notamment le nord du pays. Ce jeudi marquait le premier des trois jours de deuil national décrété par les autorités en hommage aux 71 personnes mortes dans ces incendies. Le pays, comme tout le pourtour méditerranéen, est confronté à une vague de chaleur qui explique en partie les nombreux départs de feu. En Italie, cet épisode de canicule a été baptisé Lucifer et il porte bien son nom puisqu'il s'accompagne de plusieurs centaines d'incendies. Ce sont surtout les régions méridionales qui sont touchées, comme la Sicile et la Calabre. Le bilan des victimes de ces feux de forêt s'élève désormais à quatre morts. En Grèce, la situation semble s'améliorer après 15 jours de violents incendies. Une amélioration due notamment à des chutes de pluie ce jeudi. Mais les autorités appellent à la prudence face à une éventuelle reprise des feux. On estime à 100 000 hectares la superficie ravagée par ces incendies. Le Monténégro n'est pas non plus épargné par la vague de chaleur et par les incendies. L'inquiétude porte notamment sur le parc national du Durmitor, dans le nord du pays, une zone très escarpée et difficile d'accès. Enfin, ce ciel enfumé, c'est celui de Yakutsk, dans le nord-est de la Russie. Chaque année à cette période, les incendies ravagent la Taïga. Mais cet été, les feux de forêt semblent encore plus dévastateurs. Selon l'ONG Greenpeace, il s'agit clairement d'un des effets du changement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada